Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce mercredi 20 décembre 2017 au micro d'Anne Kayembe, depuis New York City. Après la date du 19 décembre 2017, date de l'appel du RASOP à manifester sur toute l'étendue de la République, l'heure est au bilan. Il y a eu une très faible mobilisation pour la marche de l'opposition contre le calendrier électoral. Dans les grandes villes du pays, comme Lubumbashi ou Kananga, l'appel à manifester semble avoir un écho très limité. Même à Goma, fief de Lucha, un important dispositif policier quadrille la ville depuis l'arrivée lundi du président Joseph Kabila pour la conférence de 26 gouverneurs provinciaux. Donc, un seul point à l'heure du jour. Comment expliquer ce fiasco ? Il n'empêche. Comment expliquer le fiasco de l'opposition dans la rue ? s'interroge le site d'information spécialisée sur la RDC Afrique-Carabia. Si la principale cause du peu de mobilisation populaire de l'opposition s'explique par la répression sanglante de la police congolaise, il faut également en chercher les causes au sein de l'opposition, affirme Afrique-Carabia. L'échec de l'opposition dans la rue ne date pas d'hier. Après les manifestations de la fin 2016, la signature de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, la mort du leader historique Etienne Tshisekedi et les divisions de l'opposition, rien ne va plus dans le camp anti-Kabila. Les manifestations, toutes interdites, tournent désormais à l'opération Ville morte, faute de mobilisation. Les débauches de personnalités de l'opposition comme Sami Badibanga et Bruno Chibala par le pouvoir ont réussi à perturber le semblant d'unité au sein de l'UDPS et du rassemblement. Enfin pointent encore Afrique-Carabia. Les positions plus conciliantes avec le pouvoir de l'UNC de Vital Kamere, l'exil forcé de Moïse Katumbi et le manque de leadership de Félix Tshisekedi n'ont pas permis à l'opposition d'afficher une stratégie claire face à Joseph Kabila. Ce manque de stratégie concerté, où les différents leaders de l'opposition tirent Ahu et Hadia au gré d'alliances politiques de circonstance, a semble-t-il fini par lasser la population, beaucoup plus préoccupée par la dégradation économique et sécuritaire du pays que par les petits arrangements entre opposants rapports africarabiens. Les Congolais résignés et fatalistes Le Jelly s'agace RD Congo honte à l'opposition, s'exclame le site d'information guinéen. Aux multiples divisions sous-tendues par un égocentrisme qui, décidément, n'épargne aucun politicien congolais, vient s'ajouter un manque notoire de stratégie et une conviction somme toute superficielle, déplore le Jelly. Autre des appels à manifester auxquels ils ne s'éjoignent pas, les opposants congolais n'ont rien d'autre. On ne sent aucun mécanisme destiné à sensibiliser les populations sur la nécessité et le bien-fondé de la bataille à mener. On s'est bornes à lancer des appels via médias et les réseaux sociaux en espérant que les populations, cédant à une certaine naïveté, obéiront aveuglement. « Conséquence, plutôt résigné que fataliste, les Congolais préfèrent attendre un signe de providence », conclut le Jelly, le journal en ligne de la Guinée. RFI poursuit et titre « RDC » à Kinshasa, l'appel à manifester de l'opposition fait le flop. Malgré l'interdiction, l'opposition en RDC avait maintenu son mot d'ordre à manifester ce mardi 19 décembre contre le calendrier électoral, finalement prévu en décembre 2018 et contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont mandat constitutionnel a expiré en décembre 2016. L'opposition amenée par l'UDPS a appelé ses militants à se rassembler ce mardi à l'échangeur de limiter à Kinshasa. Mais ce matin, il n'y avait ni militants, ni mineurs à ce carrefour, pourtant situé au croisement des quartiers les plus populaires de la capitale, seulement des policiers et de policiers militaires. Félix Tshisekedi, le président de l'opposition, est pourtant venu sur place, mais il n'est pas sorti de sa Jeep et s'est finalement replié. Il reconnaît que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. La faute à la pluie, notamment, qui aurait empêché ses militants de battre le rappel tôt le matin comme ils le font habituellement, explique-t-il. La faute aussi, selon lui, au déploiement des policiers qui auraient cette fois encore dissuadé les gens de sortir. Les policiers sont en effet nombreux aux principaux carrefour de la capitale depuis lundi soir. Mais ils sont plus discrets que lors des dernières manifestations, aucune interpellation n'a été signalée, note RFI. Depuis un an et demi, on a l'habitude de voir des tentatives de manifestations étouffées. Cette fois, on a plutôt le sentiment que la population aboudée l'appelle à manifester, constate RFI. La symbolique de la date n'a pas suffi. Il y a un an, jour pour jour, reprenez fin, selon la constitution, le second mandat de Joseph Kabila. Mais nous ne nous décourageons pas, affirme Félix Tshisekedi. Il promet que ce n'est que partie remise. Dans la ville, en tout cas, la circulation est quasi normale. Les motos-taxis, les bus publics circulent. Le marché de la liberté fonctionne également normalement. On peut seulement noter que certaines écoles avaient décidé de se mettre en vacances anticipées, conclut RFI. AFP titre L'opposition reconnaît son échec sur les marches interdites en RDC. L'appel à des manifestations interdites mardi contre le président Joseph Kabila a été un échec, de la veille même du patron de l'opposition en République démocratique du Congo, qui a été dissuadé de sortir de chez lui par la police. « On peut perdre la bataille, mais la guerre continue », a reconnu le président du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, dans un entretien vidéo publié sur le compte bouc d'un de ses assistants, Miché Moulumba Mimoul. Nous n'avons pas marché, malheureusement, a avoué M. Tshisekedi, qui a mis cet échec sur le compte de la pluie et des manques de coordination. Il a lui-même été dissuadé par les forces de l'ordre de sortir de chez lui pour manifester, a indiqué le porte-parole de la police congolaise. Il ne pouvait pas engager une épreuve de force. « Il a compris, il a obtempéré et il est rentré », ajoute le porte-parole Pierre Mwanamputu. Deux responsables de l'UDPS, le parti de M. Tshisekedi, ont été appréhendés au Kassai dans le centre du pays, selon cette même source. « Nous avons appréhendé 27 personnes au niveau de Kindou dans le centre-est du pays », rapporte RFI. L'opposition a tenté de mobiliser une nouvelle fois contre le calendrier qui renvoie au 23 décembre 2018 les élections pour organiser le départ du président Joseph Kabila. L'appel de l'opposition s'est traduit par un ralentissement de l'activité et à Kinshasa, où la circulation était plus fluide que d'habitude. À Lubumbashi, deuxième ville du pays au sud-est, trois jeunes ont été arrêtés après avoir tenté d'incendier un tribunal dont les vitres ont été cassées, a indiqué un porte-parole de la police. Cette journée a été moins violente que la précédente mobilisation du 30 novembre, qui a connu un mort, des dizaines de blessés et d'arrestations. Elle est sans commune mesure, avec les violences de septembre 2016 et décembre 2016, où des dizaines de personnes avaient été tuées à Kinshasa lors des marches demandant au président Kabila de quitter le pouvoir à la date prévue de 19 décembre 2016, fait remarqué AFP. Le potentiel reconnaît que la marche du rassemblement n'a pas eu lieu comme prévu, mais le journal ne voit pas en cette manifestation échec plutôt un avertissement qui a paralysé la République. Au rassemblement, on ne se sent pas déçu par la faible mobilisation autour de la marche de mardi 19 décembre, rapporte le journal. Ce n'est qu'un avertissement lancé vers le pouvoir. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à faire plier ce pouvoir avant le 31 décembre 2017. Nous sommes confiants dans l'aboutissement de notre combat qui y a le soutien de toute la population congolaise, a dit un cadre du RASOP au potentiel sous le sceau de l'anonymat. Pour ce journal, cet avertissement annonce une fin d'année très agitée et fait craindre un affrontement entre le pouvoir et l'opposition en cette fin d'année. Et comme en 2016, le mois de décembre est entouré de beaucoup de suspens. Chaque jour qui passe, le ciel s'assombrit, éloignant de plus en plus les chances d'un possible dialogue entre le pouvoir et le RASOP, principale force de l'opposition constate le potentiel. Quant au journal kabyliste, l'avenir souffle à plein poumon, prétendue marche de sommation du 19 décembre, RASOP lui mettait échec et mat. Échec et mat sanctionnent l'avenir, qui indique que tout a tourné normalement dans la capitale et dans les provinces de la RDC. C'est donc un autre échec du rassemblement après celui du 30 novembre dernier. Félix Tshisekedi Chilombo, cité par le journal, a même reconnu une erreur stratégique de sa part. Il a évoqué aussi la raison de la pluie et condamne la police nationale congolaise, qui s'est déployée partout alors qu'elle ne répondait qu'à son devoir quotidien, celui de sécuriser la population et ses biens, commente le journal. Même le ciel n'a pas dégéré cette désobéissance des initiateurs de la marche contre l'autorité établie. C'est ainsi que Dame la plus est invitée dans les premières heures de la matinée, ironise l'avenir. Une autre raison évoquée par le journal qui cite encore Félix Tshisekedi, il y a eu peut-être un manque de coordination. L'essentiel, nous savons qu'un autre peuple est acquis au changement, a-t-il déclaré à la presse. Et lorsque Tshisekedi évoque le problème de la coordination, l'on sous-entend une attaque contre Martin Fayoulou, coordonnateur des actions de RASOP Limité. Ce dernier fait déjà ses valises puisque, constatant la nouvelle coalition de l'opposition avec la présence de Vital Kamere, scrute le quotidien. Radio Okapi en fin titre « Marche du rassemblement, libération des manifestants interpellés Mbujimaï et Kindou ». Les 27 personnes interpellées par la police lors de manifestations interdites de mardi 19 décembre ont toutes été libérées dans la soirée, selon le président de l'ONG Association pour l'accès à la justice. A Mbujimaï, les 9 membres de l'UDPS interpellés ont tous été aussi remis à liberté dans la soirée. Denis Calombo, président de l'UDPS Fédération de Mbujimaï, qui faisait partie des personnes interpellées, affirme cette libération. Par ailleurs, le vice-président de la Ligue de Jeunes de l'UDPS en Mbujimaï, Mukengeshaï, déplore des cas de blessures par balle lors de l'intervention des forces de l'ordre. Après un kilomètre de marche, arrivé au niveau des Sims, la police est venue nous disperser violemment. L'un d'entre nous, M. Léon Mukendi, se trouve grèvement blessé, il a reçu une balle au niveau du bras, il se trouve avec une blessure grave au niveau du coude et au niveau du talon, a-t-il témoigné. Il a par ailleurs appelé à la police au respect des droits de l'homme, fait remarquer Radio Okapi. La police indique que les 9 personnes, dont 5 cadres de l'UDPS, ont été interpellées sans aucun recours à la force. Aucune violence n'a été exercée sous le manifestant, selon la même source. La police n'a pas non plus fait usage d'armes à feu. Ainsi, il n'a été rapporté aucun cas de blessé par balle, précise pour sa part les sources de l'inspection provinciale de la police de Kassaï orientale. Par contre, le mouvement Engagement citoyen pour le changement est en sigle, dénonce l'arrestation de quelqu'un de ses membres à Kinshasa en marge de cette manifestation étouffée, rapporte Radio Okapi. Fidèles auditrices et auditeurs de la VD Congo, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur, Don Kayembe, depuis New York City, pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.